Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Isabelle Harrison et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vous invite tout de suite à nous suivre parce que la vidéo que vous regardez présentement, c'est la première partie d'un blog de doute. Dans ce blog, on va explorer l'idée d'une collerette qui est très décorative et qui est enveloppante. Dans cette vidéo, on va travailler de manière démonstration, c'est-à-dire qu'on va y aller d'un niveau qui est là pour montrer ce que vous savez faire avec les végétaux, avec les éléments, puis aussi donner des idées à vos clients. La prochaine vidéo qui va être rattachée à celle-ci, on va travailler plus de manière commerciale, c'est-à-dire qu'on vise rapidité et possibilité de travailler en série. Avant de passer au volet démonstration, je vais vous parler un petit peu des produits et des techniques que j'ai utilisées. Si vous regardez le bouquet, vous allez voir que j'ai de très belles roses enneigées. Elles ont une belle lumière, elles sont faciles à travailler. Très honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir à les manipuler. La fleur de pommetier aussi qui est enneigée, qui est un gros mostre. Vraiment, ça a beaucoup de caractère. Le sapin aussi, toujours dans le même esprit, toujours enneigé, pour vraiment aller créer cette impression de magie. Parce que quand c'est enneigé comme ça, la nouvelle neige qui tombe, ça a toujours un petit quelque chose de magique. Il faut savoir penser légèreté aussi. J'ai fait avec des branches, avec des petites boules blanches, j'ai fait une guirlande. La guirlande qui est synonyme du temps des fêtes et qui, en même temps, va apporter du mouvement et de la légèreté à la composition. Je vous parle un petit peu de la collerette. La façon dont je l'ai fait, elle est faite avec du papier de soie, du papier de soie tout simple et du fil décoratif argent. Je l'ai formé, dans cette forme-ci. J'aurais pu utiliser une autre forme, une forme plus pointue, une forme plus ronde à ma convenance. Je l'ai recouvert avec ce papier et ensuite, avec un bon pinceau, je suis allée l'enduire d'un mélange eau et colle blanche moitié-moitié. On laisse sécher et ça donne ceci. Il ne reste plus ensuite que le caleux collé, de cette façon, sur un anneau en carton. Et voilà, le tour est joué. Quand on découpe le papier de soie autour de la base de fil de métal, il faut garder les retails de papier parce qu'ensuite, on va les chiffonner et on va venir les travailler à l'intérieur du bouquet. Ça va permettre d'avoir beaucoup de profondeur. L'oeil du client, la personne qui va recevoir le bouquet, va pouvoir voyager à l'intérieur du bouquet, découvrir des choses. C'est un élément de surprise qui est toujours intéressant. Et puis, ça apporte encore une fois beaucoup de légèreté au bouquet. C'est ce qui permet d'avoir un résultat qui n'est pas trop compact. Alors, suite à ces explications, on passe tout de suite au volet démonstration. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que ça vous a aussi donné le goût d'expérimenter avec ces beaux matériaux. ... ... ... ...